« Hum, je n'ai jamais mangé une daube pareille ! » s'exclame ma voisine allemande à sa première bouchée lors d'un dîner entre voisins. Il se trouve que j'ai effectivement préparé une daube provençale, je le prends donc comme un compliment. Mais les autres convives se mettent à pouffer, ce que la pauvre ne comprend pas. Alors avant qu'on arrive à l'incident diplomatique, je prends mes airs de professeur et explique que la daube n'est pas qu'un plat. Le terme signifie aussi « chose de piètre qualité », « nullité ». On dit par exemple « quelle daube se filme ! » Et le verbe « dauber » veut dire « médire », « se moquer », « dénigrer » et aussi « puer ». Rien de très engageant donc. Si les mots s'écrivent pareil aujourd'hui, ils ont pourtant des origines très différentes. « Daubé » dans le sens de « médire » vient du vieux francic « douban », « frapper ». La daube, le plat, vient de l'italien « dobba », « marinade ». Ce qui nous amène à la recette que tout le monde me réclame. La voilà ! Dans un grand saladier, je dispose 2 kg de bœuf type paleron coupé en morceaux, 2 oignons rouges et 2 carottes finement coupées, 2 gousses d'ail épluchées, des morceaux d'orange séchée, un bouquet de thym, 2 feuilles de laurier, du sel et du poivre. Je verse une bouteille entière de vin rouge Côte-du-Rhône et je laisse mariner au frigo pendant 24 heures. Le lendemain, je récupère les morceaux de viande et les fais revenir avec 50 g de lard dans de la graisse de canard dans une sauteuse. Puis je les dépose dans une cocotte minute. Je fais bouillir le reste de la marinade dans la sauteuse pendant quelques minutes et verse le jus sur les morceaux de viande. J'ajoute du sel et je ferme la cocotte pour laisser cuire pendant 1h30 à petit feu pour ne pas que ça accroche. En fin de cuisson, j'ajoute 2 cuillères à soupe de coulis de tomate et 300 g d'olive noire dénoyautée. Certains diront qu'avec la marinade au vin, la daube ressemble beaucoup à un bœuf bourguignon. Ils n'ont pas tort. Le principe de la daube, c'est la marinade et la cuisson à l'étouffée et il existe plein de différentes recettes de daube dont le bœuf bourguignon. Voilà, vous savez tout. Mais évitez quand même de trop étaler votre savoir lors d'un prochain dîner en disant à votre hôte que son bœuf bourguignon est une daube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada